Pour moi, une tablette, ça me sert. Ça me rend plus autonome. Appuie, et après, tu fais comme ça. Regarde. Voilà. L'EPM18, c'est une association qui accompagne des personnes en situation de handicap, de la toute petite enfance, jusqu'à la fin de vie. L'autonomie est une question centrale. Ce qu'on a voulu dès le départ, c'est que la tablette ne soit pas un gadget, un accessoire parmi d'autres, mais véritablement un outil de compensation qui s'adapte aux difficultés des personnes. On intervient essentiellement dans les lieux de vie des jeunes. Les applications qu'on utilise, ça permet aux jeunes de gagner en autonomie et prendre des initiatives. Je m'appelle Colline, je m'occupe d'une tablette. Qu'est-ce que tu as à faire une fois que tu as fini tes devoirs ? J'appuie sur Goûter. Tu appuies sur Goûter. Très bien. On a utilisé Agenda pour qu'elle se repère et qu'elle puisse voir ce qu'elle a à faire et l'application de séquence pour des activités où elle avait plus de difficultés ou pour la motiver à faire certaines choses. L'idée, c'était d'accompagner aussi la famille pour qu'elle se projette avec cet outil au domicile. On a choisi de proposer la tablette hôticielle pour des personnes qui ont des besoins différents. Pour certains, les besoins vont être ciblés sur la communication verbale. Pour les autres, pour travailler leur autonomie, aussi bien à l'intérieur de la structure, mais également pour accéder à une vie autonome sur l'extérieur. Par exemple, Michel utilise l'application Voice pour pouvoir communiquer avec les personnes qui l'entourent. Faire des achats. Donc là, tu aimerais faire des achats et donc tu aimerais acheter quoi ? Un coca. Acheter un coca. D'accord. Son projet, c'est de pouvoir être accueillie chez une famille d'accueil, donc communiquer avec les futurs accueillants familiaux. On accompagne également un couple de personnes à l'extérieur, donc Cyril et Sophie. Ils ont une tablette qui se partage au quotidien en paire et danse. Nous, on se plaît à l'appartement. On a tout ce qu'il faut, on est tout nickel. Oui, on vit en couple depuis un moment. On utilise la tablette avec les cachets. J'appuie. Cyril prend son traitement. On a tout lui et ça fait ça. Une tablette, c'est mieux parce que je ne sais pas lire et écrire. Moi non plus. C'est un agenda pour les rendez-vous. Le samedi, faire les courses. et le dimanche, aérer le logement. Nous avons répertorié toutes les demandes principales des personnes accompagnées. Nous, on a proposé faire la liste de courses avec la tablette. Ça, nous, on est autonome, nous, on peut le faire dedans. Ça a été quelque chose de très participatif entre les encadrants et les usagers. Ça demande vraiment de toute façon une adhésion des deux côtés. Le projet tablette, dès qu'on a fait la formation avec les usagers, là, on s'est aperçu rapidement qu'il y avait une certaine appétence à l'outil. C'est un bon moyen pour les usagers qui va leur permettre de mieux comprendre ce qu'on attend d'eux. Je te laisse les tablettes et tu suis les indications. Camelage pro pour la crassabilité. Je m'aide avec la tablette, avec les différentes étapes. Je clique dessus, je tourne et puis j'appuie dessus. Après plusieurs démonstrations, on va pouvoir les laisser en autonomie. Sur l'atelier sous-traitance, par exemple, avec Arthur, on a pu faire de la création de séquences. Arthur, Arthur, tu peux venir, s'il te plaît ? Voilà. Du coup, l'idée, c'est que tu prennes les photos avec Nelly. C'est bon, ça va ? Je fais des vidéos pour lui expliquer le travail au nouveau. Tu as pu mettre en image l'assemblage. Voilà. Mais du coup, c'était une façon de valoriser aussi les compétences qu'il a acquises et de pouvoir les transmettre aussi à ses futurs collègues. comme autre application, on utilise Voice. Avec Lucie, c'est une personne malentendante. C'est vrai que cet outil-là lui permet de communiquer avec soit ses collègues, soit sa famille, son entourage. Tu travailles vous, Lucie ? Bien. Je travaille à l'ESAT. Et tu fais quoi, à l'ESAT ? Je travaille en blanchisserie. Avec Maxime, on est sur du travail de repérage temporel, notamment à travers l'application Agenda. La tablette CUT pour faire l'emploi du temps. Qu'est-ce qu'on marque ? Arrivée du bus. Donc, arrivée du bus, où ça ? À Eugeniaire. Et accueillir. Arrivée du bus à Eugeniaire. Dans un premier temps, si la création des outils s'avère chronophage, l'idée, c'est aussi d'avoir un gain de temps par la suite. Parmi les objectifs à venir, c'est que les créations qu'on a pu faire de séquençage, on puisse les regrouper sur la bibliothèque du cloud pour qu'elles soient partagées soit avec d'autres établissements PEP, soit avec des établissements ESAT, autres qui possèdent la tablette. Ce logiciel, il vient vraiment un peu révolutionner les pratiques. Ça aide vraiment à accompagner au mieux la personne. Tout est regroupé dans un seul et même outil. L'innovation, elle est vraiment au cœur du projet. Nous bénéficions à travers la structure hôticienne, d'un laboratoire de recherche, d'un conseil scientifique. Chaque projet a amené à être dans une évaluation du besoin de la personne la plus fine possible. L'objectif, c'est de pouvoir s'aimer. C'est donc d'infinies possibilités qui sont offertes à la fois par la technologie, mais aussi par les développements que propose Hôticiel. On va passer à la télé. On fait des lentilles du béret comme ça au travail. Ils sont meilleurs qu'à Curfro Market. Moi, je croyais que tu trichais, moi, tu vois. Je trichais. Caron, le mercredi. Non, non, non. Moi, je trouve qu'on a bien brossé. Non. Je ne peux pas, je rigole. Ça, on coupe. On est d'accord. On a des bons souvenirs. On a des bons souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada